Exercice numéro 30, on définit sur le produit cartésien n'étoile croix n'étoile la relation binaire R par tout couple x1, y1 et couple x2, y2 appartenant à n'étoile croix n'étoile. Le premier couple est en relation avec le second si x1 est inférieur ou égal à x2 et y1 inférieur ou égal à y. Premièrement, on doit montrer que R est une relation d'ordre sur le produit cartésien n'étoile croix n'étoile. Donc, il faut montrer qu'elle est premièrement réflexible. Cela veut dire que pour chaque couple x, y appartenant à n'étoile croix n'étoile, il faut que x, y, r, x, y. Donc, ça c'est le départ et ça c'est l'arrivée. Pour arriver à x, y, r, x, y, cela veut dire qu'il faut que x inférieur ou égal à x et y inférieur ou égal à y, ce qui est vrai. Ainsi, pour montrer qu'elle est réflexible, pour n'importe quel couple appartenant à n'étoile croix n'étoile, on a x inférieur ou égal à x et y inférieur ou égal à y. Donc, x, y est en relation avec lui-même. Maintenant, pour montrer antisymmétrique, il faut prendre deux couples appartenant à n'étoile croix n'étoile. Si le premier est en relation avec le second et le second est en relation avec le premier, il faut arriver que ces deux couples sont égaux. Donc, on commence. x1, y1, r, x2, y2, cela veut dire que x1 est inférieur ou égal à x2 et y1 inférieur ou égal à y2. Pareil pour la x2, y2, r, x1, y1, cela veut dire que x2 inférieur ou égal à x1 et y2 inférieur ou égal à y1. Donc, c'est ce qu'on a écrit pour la première étape. Donc, on a x1 inférieur à x2 et x2 inférieur ou égal à x1, on peut déduire directement que x1 est égal à x2. y1 inférieur à x2 et y2 inférieur à y1, donc on peut déduire directement que y est égal à y2. Ainsi, le couple x1 et y1, il est égal au couple x2 et y2. Passons à transitive, il faut montrer que r est transitive, il faut prendre trois couples appartenant à n étoiles fois n étoiles. Si le premier couple r est le second et le second r est le troisième, il faut arriver à x1 et y1, le premier couple, r le dernier couple qui est x3, y3. Donc, on commence, x1, y1, r, x2, y2, cela donne x1 inférieur à x2, y1 inférieur à y2. x2, y2, r, x3, y3, cela donne x2 inférieur à x3, y2 inférieur à y3. Donc, on a x1 inférieur à x2 et x2 inférieur à x3, donc on peut déduire que x1 inférieur à x3, y1 inférieur à y2, y2 inférieur à y3, donc y1 inférieur à y3. Ainsi, le couple x1 et y1 est en relation avec le couple x3 et y3, d'où f, elle est une relation d'ordre. Deuxièmement, il faut voir si l'ordre est total ou partiel. Donc, pour cela, il faut prendre quelques exemples. Je veux prendre des exemples qui sont utilisés dans la partie C. Donc, si je prends le couple 1, 2 et 2, 1, est-ce que 1, 2 et 2, 1 sont comparables? Cela veut dire, est-ce que 1, 2, r, le couple 2, 1, ou bien 2, 1, r, le couple 1, 2? Donc, si on teste 1 inférieur ou égal à 2, mais 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc, le couple 1, 2 n'est pas en relation avec le couple 2, 1, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le voir si 2, 1, r, 1, 2, donc 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc, le couple 2, 1 n'est pas en relation avec le couple 1, 2. Donc, on a trouvé deux couples qui ne sont pas comparables. Ainsi, la relation r n'est pas une relation d'ordre total, c'est une relation d'ordre partiel. Donc, pour la preuve, on va écrire qu'il existe deux couples 1, 2 et 2, 1, fait que 1, 2 n'est pas en relation avec 2, 1, parce qu'1 est inférieur à 2, mais 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. Et 2, 1 n'est pas en relation avec 1, 2, pareil, 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc, ces deux couples ne sont pas comparables. Ainsi, l'ordre n'est pas total. Passons à la troisième partie. On a l'ensemble informé par les couples 1, 2, 2, 1, 2, 2 et 2, 3. Il faut trouver les éléments remarquables. Donc, là, je vous rappelle, pour trouver les éléments remarquables, il faut tracer le diagramme de Haas. On vient de dire que les deux couples 1, 2 et 2, 1 ne sont pas comparables. Donc, on a déjà ces deux couples-là et il n'y a pas de segment entre les deux. On prend maintenant le troisième couple 2, 2. Est-ce que 1, 2 est en relation avec 2, 2 ? 1 est inférieur à 2 et 2 est inférieur ou égal à 2. Donc, oui, 1, 2 est en relation avec 2, 2. Maintenant, est-ce que 2, 1 est en relation ? Donc, on a un trait, un segment entre le couple 1, 2 et le couple 2, 1. Est-ce qu'on a un trait entre 2, 1 et 2, 2 ? 2 est inférieur ou égal à 2, 1 est inférieur ou égal à 2. Donc, oui, 2, 1 est en relation avec 2, 2 et donc, on trace le trait. Passons à 2, 3 maintenant. On n'a pas besoin de voir si 1, 2 est en relation avec 2, 3 et si 2, 1 est en relation avec 2, 3 parce que les deux sont en relation avec 2, 2. Donc, il faut juste vérifier si 2, 2 est inférieur ou égal à 2, 2 est inférieur ou égal à 2, 2 est inférieur ou égal à 3. Donc, oui, 2, 2 est en relation avec 2, 3. Donc, je vous rappelle pourquoi on n'a pas besoin de voir si 1, 2 est en relation avec 2, 3 parce que 1, 2 est en relation avec 2, 2, 2 est en relation avec 2, 3. Donc, directement, on peut déduire que 1, 2 est en relation avec 2, 3. Donc, pourquoi on trace le diagramme de Haas ? Parce que les éléments remarquables qui appartiennent à Haas, on peut les trouver directement parce que les éléments dans Haas sont 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Donc, le PPE, PGE, élément minimal, élément maximal, s'il existe, c'est l'un de ces, ou plusieurs, mais de ces quatre. Donc, c'est pour cela qu'on trace premièrement avant de répondre le diagramme de Haas. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire du diagramme de Haas ? On a un 2, 3, c'est le plus grand élément. Pourquoi ? 2, 2 est en relation avec 2, 3. 1, 2 est en relation avec 2, 3. 2, 1 est en relation avec 2, 3. Donc, le couple de 3, c'est le PGE. Et une fois que vous avez déterminé le PGE, donc directement, il est l'unique élément maximal et c'est le SUP. Maintenant, passons au PPE. On a déjà dit, ni 1, 2, il est en relation avec 2, 1, ni 2, 1 est en relation avec 1, 2, 2. Ces deux couples ne sont pas comparables. Et il n'y a pas un couple qui est plus petit que 1, 2 et plus petit que 2, 1. Donc, il n'y a pas de PPE. Parce que je vous rappelle, le PPE, il doit appartenir à l'ensemble A. Donc, pas de PPE. Et 1, 2 et 2, 1, ce sont les deux éléments minimaux de A. Donc, les éléments minimaux vont être ces deux couples-là parce qu'il n'y a pas un couple plus petit que ces deux couples-là. Et le PPE n'existe pas. Donc, on ne peut pas déduire le INF comme dans le premier cas. Puisqu'on a PGE, on a déduit directement le SUP. Maintenant, il faut alors trouver le majorant, minorant, borne-sub, borne-part. Donc, on commence par déterminer l'ensemble des majorants. Donc, je vous rappelle, l'ensemble des majorants, ça va être des éléments qui appartiennent à un étoile, par un étoile. Donc, l'ensemble des majorants, il est formé par des couples. Donc, pour que XY soit un majorant de A, il faut que XY, il est plus grand que le couple 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Donc, 1, 2 R XY, 2, 1 R XY, 2, 2 R XY et 2, 3 R XY. Je vous rappelle, puisque 2, 3, c'est le plus grand élément, on n'a pas besoin d'écrire la définition de ces quatre relations. C'est suffisant de travailler avec 2, 3. Parce que si 2, 3 R XY, donc forcément, 1, 2 R XY, 2, 2 R XY, 2, 1 R XY à cause de la transitivité. Donc, 2, 3 R XY, cela veut dire 2, elle est inférieure ou égale à X et 3 est inférieure ou égale à Y. Donc, ainsi, pour que le couple XY soit un majorant, il faut que X supérieur à 2, Y soit supérieur à 3. Donc, on a trouvé l'ensemble des majorants, ce sont les couples appartenant à N étoiles par N étoiles, c'est-à-dire que X supérieur à 2 et Y supérieur à 2. Si on veut vérifier si notre réponse, elle est correcte concernant le sup, c'est quoi le sup? C'est le plus petit des majorants. Donc, le plus petit couple qu'on peut obtenir à partir de X supérieur à 2 et Y supérieur à 3, c'est lorsque X égale à 2 et Y égale à 3. Donc, on retrouve la même réponse. Donc, comme ça, on est sûr que notre réponse est correcte. Le sup est bien le couple de 3. Maintenant, passons au minorant. Donc, le couple XY est un minorant. Donc, ce couple, il est plus petit que tous les éléments de A. Donc, XY R1-2, XY R2-1, XY R2, XY R2-3. Il n'y a pas besoin de travailler avec tous les couples de A. On peut juste prendre les éléments minimaux parce que les autres sont liés aux éléments minimaux, à l'un ou les deux, ça dépend. Donc, on prend XY R1-2 et XY R2-1. XY R1-2, cela veut dire que X, elle est inférieure ou égale à 1 et Y est inférieure ou égale à 2. XY R2-1, cela veut dire que X est inférieure ou égale à 2 et Y est inférieure ou égale à 1. Donc, si vous mettez les propriétés de X à part, Y à part, vous allez obtenir X inférieure à 1 et X inférieure à 2, donc X inférieure à 1, Y inférieure à 1 et Y inférieure à 2, donc Y inférieure à 1. Je vous rappelle, on travaille dans N étoile croit N étoile. Donc, on cherche les couples XY qui appartiennent à N étoile croit N étoile, tel que X inférieure à 1 et Y inférieure à 1. Donc, il y a seulement une solution, c'est lorsque X est 1 et Y est 1. Donc, le couple XY va être le couple 1-1. Donc, si X est un majorant, XY est un majorant, c'est le couple XY égale 1-1. Donc, l'ensemble des minorants, c'est formé par un seul couple 1-1. Donc, le plus grand de ces éléments-là n'est autre que ce couple-là.